Aujourd'hui, c'est Braise, Braise, Braise. Non, c'est... Coucou ! Comme vous le savez, pas, hein, je sais pas. Je vis à Quimper depuis maintenant... Je sais plus, je sais plus, mais ça fait quand même pas mal de temps. On doit voisiner les 20 ans. J'étais avant en région parisienne dans le 7-7. Je vivais à Chelles, pour ceux qui connaissent, à côté de Noisile Grand, Noisile Sec et tout ça. Et je me suis dit que ça serait rigolo, enfin rigolo, ouais, de faire une vidéo sur les changements que ça a provoqué sur moi. C'est-à-dire ce que je faisais avant quand je vivais en région parisienne et ce que je fais plus maintenant. Et l'inverse, ce que je fais plus maintenant et que je fais maintenant que je suis en Bretagne. Je me suis dit que ça allait être sympa. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça. Wouplou, vous aurez ma tête ! Donc, on commence, j'ai trouvé 10 choses. Et on commence tout de suite par la première. La première chose à laquelle j'ai pensé, et là, c'était obligatoire. Comment penser à la Bretagne sans penser à ça ? C'est le beurre salé. Quand je suis arrivée, moi, à Quimper, quand j'ai découvert le beurre salé... Voilà ! Voilà ce que ça a fait un petit peu comme effet. Je mangeais du beurre salé avec plaisir dans des plats salés, mais du beurre salé au petit-déj le matin avec ma tartine de confiture, c'était pas possible. Ouais, je trouvais ça dégueulasse. Il n'y a pas d'autre point, je trouvais ça dégueulasse. Maintenant, j'ai vite pris le pli. J'ai vite pris le pli. C'est pas facile à dire, hein ? Maintenant, le beurre salé, c'est jamais sans mon beurre salé. Jamais sans mon beurre salé. Je vais en vacances. Limite, je pars avec ma plaquette de beurre. Et en plus, moi, je ne suis pas beurre demi-sel, je suis beurre cristaux de sel. Les gros morceaux de sel dans le beurre, là, c'est... Maintenant, quand je mange du beurre douce, pour moi, c'est comme si je mangeais de la margarine. Le beurre salé, c'est la vie. C'est une de beurre salé confiture ou beurre salé Nutella. Même dans la cuisine, avant, je ne cuisinais absolument pas les gâteaux, etc. au beurre salé. Maintenant, gâteau au chocolat, grumbled aux pommes, etc. Ça, avec du beurre salé, c'est un milliard de fois puissance 6 millions de fois meilleur. Ça n'a rien à voir. Essayez, vous verrez. Beurre salé, beurre salé, beurre salé. Beurre salé. Deuxième chose qui me vient en tête quand je parle, voilà, de mon arrivée en Bretagne, j'ai pris l'habitude d'avoir des expressions bretonnes. Sauf que forcément, je n'avais pas à Paris. Bah oui, l'expression à Paris, c'est... Oh, deux heures de métro. Ici, c'est vrai que quand je suis arrivée, quand on me disait... T'as pris des lousous ? J'étais là. Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Les lousous, c'est les médicaments. Mais je vais dire, par exemple, elle conduit à Dreuse, pour dire tu conduis travers. Elle a été en piste, pour dire qu'elle a été en boîte. Ou le fameux pochon, mais je vous en ai déjà parlé dans une vidéo et vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que vous aussi, vous disiez pochon dans votre région. Lichou, ça c'est un terme que je dis hyper souvent, dire que je suis lichouze, que un tel est lichou et qu'on aime les lichouseries. Lichou, c'est le bec sucré, quoi, les bonbons, les gâteaux, les gourmandises, lichou, c'est ça. Tout ça, c'est vrai que, ben voilà, je l'ai découvert quand je suis arrivée en Bretagne et j'ai appris à dire tout ça depuis que je suis à Quimper. Troisième chose que j'ai appris depuis que je vis à Quimper, c'est d'avoir systématiquement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans son coffre de voiture, un ciré et un maillot de bain. Quand on dit qu'en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour, c'est vraiment, vraiment, vraiment vrai. Vous partez à la mer, il fait un temps de chiotte à Quimper et vous arrivez et il fait une chaleur de bœuf. Combien de fois au début, je me suis fait avoir, je partais avec mon pull, ma parka, mon écharpe, moi qui suis hyper frileuse, mes gants et tout ça, j'arrive, je crevais de chaud. Pourquoi ce temps de... Je me fais plus avoir maintenant, terminé, tout le temps, tout le temps, un vêtement chaud, un maillot de bain et même une serviette. Un énorme drap pour mettre par terre sur le sable, pour pouvoir... C'est la base ! Quatrième chose que j'ai appris quand je suis arrivée en Bretagne, c'est au niveau culinaire. Quand j'étais à Paris, pour moi, un crabe, c'était un tourteau. On ne mange pas des fruits de mer tous les quatre matins en région parisienne. Moi, je mangeais des tourteaux, les dormeurs, quoi. Je pense que depuis que je suis à Quimper, je n'ai plus jamais... Ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas mangé un tourteau. Ici, on mange des araignées. Le vrai, le vrai, le vrai, c'est des araignées. C'est mille fois meilleur. On ne m'appelle même pas ça un crabe. Le mot tourteau, le mot crabe, c'est... Tu sens le touriste ! Parce que vous avez des tourteaux à la carte. Là, t'es parisien, mon petit gars. Ici, c'est les araignées. C'est comme le cidre. Plus le cidre, il a l'air dégueulasse. Vous savez que les dépôts et tout ça, plus il est bon. La première fois que je suis allée dans une crêperie et qu'on m'a dit... Vous voulez une crêpe miroir ou pas ? Crêpe miroir ? Qu'est-ce que c'est une crêpe miroir ? Je ne savais pas ce que c'était. Miroir, miroir, ça veut dire qu'il y a l'œuf dessus et qui n'est pas... Qui est entier, quoi. Qui n'est pas brouillé dans la crêpe. Crêpe miroir, c'est la base. Mais tu ne précises pas miroir ou pas miroir. Il n'y a que aux touristes qui en demandent s'ils veulent une crêpe miroir. Je généralise. Forcément, il y aura toujours des Bretons qui vont dire... Ah, mais non, je ne mange pas miroir. Je généralise. Cinquième chose que j'ai appris quand je suis arrivée en Bretagne, c'est qu'ici, les autoroutes ne sont pas payantes. De toute la Bretagne, vous pouvez faire Quimper-Rennes, Quimper-Bresque, Quimper-Nantes, même jusqu'à Nantes, vous ne paierez rien. Alors on dit, les Bretons, les Goudins et tout ça, sont radins et tout ça, mais radins, radins... Mais ici, on ne paye pas les... On ne paye pas les autoroutes. Alors que vous faites toute la France, gling, 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 gling... Ici, que dalle, nada, que cheese, zéro, pot de balle, c'est gratuit. Pour le sixième point, on reste dans le domaine du transport et puis que je suis ici, j'ai oublié ce que t'es un bouchon. Je ne parle pas du bouchon de la bouteille. Je parle du bouchon autoroutier. Sur l'A104, quand je devais faire Shell, Paris, le nombre d'heures que je suis restée dans les voitures, bouchons, mais c'était horrible. Alors qu'ici, ici, t'as des bouchons quand t'as trois voitures devant toi. Et ça, et tu râles ! Non, 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 poutre, poutre, ça va pas ! Ici, t'as pas les bouchons. Non, c'est un bonheur. Septième chose que j'ai appris depuis que je suis à Quimper, j'ai appris à oublier le métro et le train. J'ai fait toutes mes études à Paris, je vivais en banlieue et j'allais faire mes cours en banlieue. Donc de banlieue à banlieue, c'est ce qu'il y a de pire. J'avais une heure et demie de transport le matin, train, métro et tout ça, et une heure et demie le soir. Donc trois heures de transport par jour. Aujourd'hui, j'ai tout cassé dix minutes. Aller-retour ! Là, c'est le bonheur. J'avais bouffé du métro, tu sors du train, tu cours, tu transpires, t'en as marre, tu es là, tu vas louper le machin, tout ça, le soir, tu es obligé d'attendre ton train à la gare de l'Est, les bouchons, les grèves. Ça, c'est terminé de... Je peux vous dire que c'est le rêve. Huitième chose que j'ai appris depuis que je suis à Quimper, je fais beaucoup moins de concerts depuis que je suis là. Peut-être que c'est le fait d'avoir eu des enfants, d'avoir moins de liberté pour aller à droite, à gauche, le fait d'avoir vieilli, enfin, mûri, on va dire. Je pense aussi que ça vient du fait que Quimper, c'est le bout du bout, le bout du monde, le Pen Arbède. Les gros artistes ne viennent pas, enfin, les gros. Bref, vous me comprenez, hein, de ce que je veux dire, ne viennent pas jusqu'ici en concert. Pour aller en concert, il faut aller soit à Brest, et encore quand ils passent à Brest, ou alors à Nantes, ou alors après à Paris, les gros du gros, ils restent à Paris. Et Nantes, c'est quand même à 2h de Quimper. Donc ça, c'est le truc pas trop, trop fun. Il y a quand même des choses qui se passent à Quimper, qui se passent à Brest. Et puis on a le Festival des Vieilles Charrues, hein, même un des plus gros festivals d'Europe. Mais au quotidien, c'est vrai que c'est un petit truc que je regrette depuis que je suis à Quimper, c'est ça. Neuvième point qui me vient à l'esprit depuis que je vis à Quimper, c'est qu'ici, t'as toujours l'impression d'être en vacances. Vous, vous venez en vacances en Bretagne, mais nous, on y vit. Moi, je me rends compte maintenant, j'ai eu 2 enfants à Quimper, mais jamais, quand je réfléchis, si c'était à refaire, mais je le referais mille fois. Maintenant que je connais les deux aspects, je suis hyper heureuse qu'elles soient nées et qu'elles aient grandi ici, qu'elles grandissent ici. C'est génial. Vous allez dans le centre-ville de Quimper boire un petit café en terrasse, etc. Mais je parle de Quimper parce que c'est la ville dans laquelle je suis, que je connais. J'ai toujours l'impression d'être en vacances. Moi, jamais je prenais un verre en terrasse dans le 77 HL. Ça ne me serait même pas venu à l'esprit d'aller boire un verre en terrasse à Paris. Mais voilà, il fallait aller à Paris pour ça. HL, en terrasse HL, en banlieue, non. Alors qu'ici, c'est vraiment une autre façon de vivre. Et ça n'a pas de prix, ma chérie ! On arrive au dixième et dernier point. Là, forcément, depuis que je vis en Bretagne, que je suis... Que je suis quoi ? Je suis chauvine à fond les ballons. On dit que les Bretons sont chauvins, mais oui ! Bretagne à fond, etc. Dès qu'il y a un festival, il y a le drapeau breton, qui est là, le guenadu. Alors ça peut être saoulant pour les autres. Je ne sais pas. Et puis en fait, je m'en fous. Quand je vais en vacances, que je rencontre un breton, parce qu'on voit sur les plates d'ématriculation, quand on se voit entre bretons, on sait qu'on va être potes. Tout de suite, on se sent proches. On ne les connaît pas, les gens, peut-être qu'ils sont cons comme des cons. Le fait qu'ils soient bretons, ils sont sympathiques. Ça, c'est copain. C'est pas copain comme cochon, c'est copain comme bretons. On voit un 29, on voit un 35, on dit, on sent qu'ils sont sympas. On se l'affiche. Moi, j'ai un sweat avec marqué Quimperoise. Quand je marche avec mon sweat, j'annonce la couleur. T'as vu un peu, là, ce que t'as devant toi ? Bretonne, Quimperoise, t'es breton, quoi. Vous avez compris ce que je voulais dire ? Mais je pense que c'est pareil pour plein de régions. Quand t'es Basque, quand t'es Corse, c'est pareil. T'as cette fierté d'appartenance à une région. Moi, j'adore. J'aime bien ça. Voilà, c'était les 10 points qui me viennent à l'esprit. Alors, il y a certainement plein, plein, plein d'autres choses. Mais c'était les 10 points qui me sont venus tout de suite, tout de suite, à l'esprit quand j'ai réfléchi à faire cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, comme je dis toujours, n'oubliez pas de la liker. Et si vous n'avez pas aimé, eh ben, tant pis, ça vous fera les pieds. Likez-la quand même ! Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Bye bye ! Qu'est-na-vo ! Non, 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 non ! Un autre truc que j'ai appris depuis que je suis en Bretagne, c'est des chansons bretonnes. Avant, je ne savais pas ! Pour moi, la musique bretonne, c'était d'Anna, là. Dans la vallée, oh, oh, de d'Anna ! Ici, c'était mat-matin, mais je kiffais mat-matin quand je suis arrivée en Bretagne. Mais après, c'était la blanche Hermine ! La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonque ! Delphine, toujours prête, hein ! Bretagne ou Paris, toujours prête à faire ses conneries ! Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre aux francs ! Tendons des embisca de venir rejoindre ! Oui, ben, c'est un peu bas ! Voilà ! Voilà, voilà ! N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada